GIMP Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, sur GIMP, nous allons voir la sélection couleur. La dernière fois, on avait fait en sorte de regarder la sélection contiguë. Ça rappelez-vous, c'est la petite baguette magique. Et là, vous allez voir qu'il y a une petite subtilité entre l'outil contiguë, donc la sélection contiguë, et la sélection colorier. Mais cette différence est très importante. Donc, sans plus attendre, regardons cela sur GIMP. La dernière fois, nous avions vu la sélection avec l'outil contiguë, ce qui est ici, rappelez-vous, la fameuse baguette magique. C'est ce qui permet, en fait, de sélectionner, admettons, une couleur. Et automatiquement, elle va essayer de retrouver la même chose à la fois au niveau de la teinte ou de la couleur, tout simplement. Cette fois-ci, on va regarder ce qu'on appelle la sélection par couleur. Donc, touche raccourci, Shift, O. Alors ici, je vais vous mettre un autre exemple. Là aussi, c'est une petite scène que j'ai créée sur SketchUp, comme je dis souvent dans mes vidéos. Et ici, si on clique tout simplement ici, vous apercevrez que c'est exactement pareil que la baguette magique ou de l'outil de sélection contiguë. Vous allez retrouver ici les modes de sélection avec la sélection actuelle, la sélection où on ajoute à cette sélection, on soustrait ou alors on fait l'intersection. Ça, ça ne change absolument pas. Ici, vous aurez toujours un lissage. Si je clique sur « Adoucir les bords », j'aurai toujours un rayon qui va de 0 à 100, tout simplement. On va pouvoir ensuite regarder la sélection des régions transparentes. rappelez-vous, c'est que si vous avez ici un endroit transparent, je le fais de suite, vous allez voir. Je vais faire ça, par exemple. Je vais le supprimer. Alors là, vous voyez, je n'ai pas pu avoir une transparence. Pourquoi ? Ça, c'est assez intéressant. C'est que si je viens ici, vous apercevez que... Alors, je vais faire en sorte de désélectionner, mais on ne verra pas. Alors, si je fais « Aucune », non, ça ne marchera pas. En gros, si vous voulez, votre police est en gras. Si vous faites ça, bouton droit de la souris, vous apercevrez que vous allez pouvoir rajouter un canal alpha. Et vous allez voir que de suite, vous voyez, ma police est d'un seul coup passée en... Donc, en gros, ma fonte qui était en gras a disparu. Elle est maintenant une fonte toute simple. Ce qui permet de signaler, tout simplement, que vous avez supprimé le côté... Vous avez rajouté, si vous voulez, une transparence. Une couche alpha, on appelle ça. Alors, je vais recommencer, parce que sinon, ça ne va pas être terrible. Donc, j'ai ma scène ici. Vous voyez, j'ai mon carré, ma présélection. Je vais recommencer à faire « Ajouter un canal alpha ». Et cette fois-ci, je supprime. Rappelez-vous que si ici, on sélectionne... Donc, je reviens à ma sélection par couleur. Si ici, je fais « Sélectionner des régions transparentes » et que je clique avec touche raccourci U, et que je fais tout simplement ça, vous voyez, ma sélection transparente ne sera pas atteinte. Tout simplement parce qu'il faut ici cocher. Comme ici, « Sélectionner tous les calques », c'est comme la dernière fois. Vous aurez automatiquement, si vous avez un autre calque, vous pourrez sélectionner différents calques. Sachant que, comme d'habitude, par rapport aux calques, il faudra faire attention au niveau de la scène ou du calque « Sélectionner ». Bon, ce n'est pas là-dessus que je voulais en venir. Ce que je voulais vous expliquer, c'était vraiment la grosse différence entre l'outil, on va dire, la baguette magique et l'outil colorier. Donc là, nous voici maintenant sous un autre calque très intéressant où j'ai fait différentes formes. Alors, si je prends l'outil « Baguette magique » et je sélectionne ici mon rectangle, mon carré rouge, pas de souci. Alors, vous voyez, il m'a sélectionné celui-ci. Normal. Si j'en veux un autre, je fais « Shift », il va me sélectionner celui-ci et ainsi de suite. OK. Mais moi, ce qui m'intéresserait, c'est d'avoir une sélection de tout ce qui est couleur rouge, par exemple, ou alors tout ce qui est couleur bleue et ainsi de suite. L'outil « Baguette magique » ne peut pas le faire. Là où l'outil va pouvoir rentrer en compte, c'est celui-ci. C'est-à-dire l'outil de sélection par couleur. Et vous allez voir de suite la différence. Donc, je fais ici « Aucune » pour revenir à zéro. Et je vais cliquer ici. Donc, rappelez-vous, touche raccourci, « Shift » « O ». Si je clique ici, vous avez vu ce qui s'est passé ? Automatiquement, celui-ci va rechercher les mêmes éléments, on va dire, même couleur, même teinte, et ainsi de suite. Mais, la grosse différence, c'est que même s'il y a une transparence qui va casser, on va dire, cette sélection, lui, il va récupérer. Donc, c'est très intéressant si vous avez des images avec des couleurs bien définies, on va dire une couleur brute, c'est-à-dire une couleur comme un rouge, comme un bleu, et ainsi de suite. Ça peut être très intéressant de pouvoir supprimer de suite toutes les couleurs qui ne vous intéressent pas. Voilà la grosse puissance, en fait, par rapport à l'outil baguette magique. Ce sont deux outils complémentaires, mais qui ont une petite différence, c'est que celui-ci permettra de sélectionner une couleur, une teinte, ou une saturation, mais dans toute votre scène, toute votre image, si vous voulez, à la différence de la baguette magique qui va plutôt prendre toute la sélection contiguë. C'est-à-dire, si je reviens, par exemple ici au niveau du bac à sable, regardez quand je fais ça, alors effectivement, là, s'il y a beaucoup de nuances, c'est plus compliqué, mais quand vous cliquez avec la baguette magique, celui-ci va, rappelez-vous, vous pouvez glisser votre souris pour essayer de faire une sélection rapide et multiple, et là, celui-ci va bien tout sélectionner. Mais c'est parce qu'en fin de compte, il a pris à chaque fois le même point, il a dit, ok, là j'ai une couleur, là j'ai une couleur, et il a essayé de retrouver. Mais si par hasard, regardez ce que je vais faire, je vais faire un trait en plein milieu. Donc je casse ma scène complètement. Là, je fais ça, et je recommence. Là, je fais donc aucune, je reprends ma baguette magique, et je fais ça. Vous avez vu ce qu'il fait ? En fin de compte, celui-ci va me faire une sélection impeccable, mais que ici, il ne va pas venir ici. Par contre, moi, si je le fais maintenant avec l'outil coloriage, ou l'outil sélection coloriage, je le fais, celui-ci a l'intelligence de pouvoir sélectionner là aussi. Donc c'est vraiment très intéressant. Donc vous voyez, en gros, si je résume, quand vous avez une séparation, utilisez plutôt l'outil coloriage si vous voulez récupérer dans toute votre scène, et si vous n'avez pas de séparation, utilisez tout simplement la baguette magique. Voilà ce que je voulais vous expliquer, à la fois sur la baguette magique, sachant qu'on l'avait déjà vu, mais aussi sur l'outil coloriage, comme quoi ce sont deux éléments supplémentaires ou complémentaires, tout simplement. Voilà, donc je n'en dirai pas plus de cette vidéo, c'est donc la chaîne Savard pour tous réalisée par Jean-Michel. Alors maintenant, la sélection baguette magique, ce qu'on appelle la sélection contiguë ou la sélection couleur, n'a plus de secret pour vous, il n'y a plus de souci, maintenant vous allez pouvoir utiliser ces deux outils. Je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.